je vous dis c'est des bandits c'est des peureux voilà donc moi je vous ai dit de vous renseigner concernant chalourette chalourette a incité une fille donc la fille était déjà en europe là bas moi je vous ai déjà donné ça les infos de ça c'est un menteur pour dire que lui il est malade il faut qu'il sorte parce que vous savez les petites filles c'est ce que les gens là ils aiment voilà donc personne ne va nous faire reculer rien ne nous fera reculer le combat pour la victoire inchallah et la vérité va triompher ce n'est pas vos menaces qui nous feront reculer non vous faites tout pour que nous on recule non 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 moi je mamadou adama dans ce cours je ne vais pas répondre j'aime les gens les gens sont en train de me crier on me dit non d'amaro et à les voici nous d'aller et les médias disent et là c'est le d'aller à parler à au procès alfa condé d'amaro est parti jouer le rôle c'est rentré moi je n'ai rien à voir dedans moi mon combat c'est contre les narcos moi mon combat c'est le départ le retour du fameux et je les dis même s'il voit s'il faut un gouvernement auprès du procès alfa condé nous nous sommes prêts pour ça pour la paix en guinée mais des gens qui méritent pas des bandits pas ceux qui ont fait le coup d'état pour la drogue non on ne veut pas d'eux voilà donc arrêtez de vous fatiguer arrêtez de vous fatiguer et votre plan matéavelique que ce que vous êtes en train de préparer contre le futa ça ne marchera pas le fils de modissori dire que non il veut venir déstabiliser la guinée et naoulé ou na luna le sénégal là ils peuvent rentrer dans le jeu avec la france parce qu'ils veulent avoir leur base ils veulent piller nos richesses en afrique vous avez vu ce qui s'est passé au burkina j'ai publié la vidéo mais comme ils aiment tout un censuré les vidéos regardez non mais c'est incroyable c'est incroyable ce qui se passe en afrique c'est tout regardez partagez dans tous les groupes vous voyez comment ils sont en train de partager dans tous les groupes regardez c'est incroyable c'est incroyable vous voyez ces caterpillars qui ne font que broyer les pick-up parce que tout simplement Ibrahim Traoré le président du Burkina voilà a décidé de nationaliser les recherches du Burkina il a demandé aux entreprises de partir et voici le travail des entreprises françaises c'est à dire ils ne veulent rien laisser comme lors de l'indépendance de notre pays la Guinée de la manière qu'ils ont tout boycotté les usines qui étaient là-bas ils ont tout boycotté et c'est ce qu'ils sont en train de faire au Burkina aujourd'hui parce que oui le jeune Ibrahim Traoré a décidé vous avez écouté son discours ce qu'il a dit au Burkinabé pourquoi des frères Burkinabés se lèvent contre le pouvoir il a dit il a dit que comment se fait que des territoires du Burkina les gens n'ont pas l'eau potable et tandis que à Ouagadougou ils ont tout là-bas donc Ibrahim a décidé de nationaliser comme Kadhafi l'avait fait en Libye maintenant les français donc pour partir il faut tout détruire il faut tout détruire et avec ça le bandit de la Guinée ils veulent venir installer des bases militaires tout ça c'est-à-dire Simandou Simandou ça dit nos richesses ils ne veulent jamais que la Guinée avance par rapport au pays limitrophe les gens je vous ai dit ce n'est pas le combat politique c'est pas pour ça que là il m'a dit affaire aujourd'hui la France ils ont eu du gâteau là il m'a dit c'est un ancien légionnaire à cause de la drogue c'est-à-dire la France n'a même pas fourni d'efforts le bandit aujourd'hui est en train de faire leur travail le sale boulot c'est pour venir nous dire le fils de Modussori oui ils sont là les Gudolfoulbet voici ce qu'ils sont en train de dire oh les Gudolfoulbet c'est rentré c'est sorti 11 ans du pouvoir du professeur Fakonde ils ont pu déstabiliser le pouvoir non celui qui a fait le coup d'état c'est qui c'est Lai Madi celui qui met la Guinée aujourd'hui en retard c'est qui c'est les narcos les bandits qui sont là aujourd'hui donc mes frères Guinéens ne tombons pas dans le jeu ils veulent juste s'aimer plus de haine entre nous dire non vous avez vu les gens là ils ne veulent pas le bonheur personne ne va tomber dans ça Lai Madi tu as fait ton coup d'état il faut assumer tu es incapable aujourd'hui de gérer le pays tu as peur de l'armée tu ne vas pas mettre des bases militaires chez nous on n'a pas besoin de l'armée française depuis l'indépendance de la Guinée ça ne marchera pas l'installation de ces bases militaires ça ne marchera pas vos cinémas que vous êtes en train de faire donnez de l'argent à des médias au Sénégal pour parler du fils de Modisori voilà ça ne marchera pas vous n'allez pas vous n'allez pas déstabiliser les Guinéens votre soi-disant complot dont vous parlez c'est-à-dire mettre la peur dans l'esprit des Guinéens mettre la peur dans l'esprit ça ne marchera pas ça on vous le dit vous n'allez pas venir diviser les Guinéens ici des bandits comme ça vous êtes incapables donc là il m'a dit ne te fatigue même pas la France ne viendra pas en Guinée ça on vous le dit le plan là on a déjà compris on vous a tellement tapé là-dessus maintenant il faut trouver d'autres arguments bidons vides pour dire on arrêtait telle personne au Sénégal et c'est pour venir contre la Guinée donc vraiment la menace est là il faut ça on s'en fout là il m'a dit voilà tu vas pas endormir les Guinéens ici moi je vous ai dit soyez tranquilles ils peuvent rien contre nous par la grâce d'Allah subhanahuatala les bandits du CNRD ils ne peuvent rien contre nous là il m'a dit s'il veut qu'il envoie de l'argent ici si Ahmed Durak il était ici tous ces bandits là ils étaient aux Etats-Unis ils n'ont qu'à envoyer de l'argent ici c'est les Etats-Unis c'est pas comme la Guinée ils veulent ils n'ont qu'à envoyer des gens ici c'est eux qui vont manger l'argent ceux de Conakry là ils vont perdre leur argent les bandits là vont perdre leur argent ils ne pourront rien contre nous moi je vous ai dit ne vous inquiétez même pas ne vous inquiétez même pas ils ne pourront rien contre nous par la grâce d'Allah subhanahuatala mais ce qu'il faut démasquer c'est leur plan machiavélique cette histoire du fils de Modusori que non ces gens la préparent quelque chose contre la Guinée ils ne préparent rien c'est vous qui voulez laver le cerveau des gens parce qu'il faut payer des journalistes au Sénégal pour parler de ça et là comme ça vous allez dire ah vous avez vu les Sénégalais ont parlé on sert le jeu on comprend le jeu pour installer des bases il faut commencer par ça mais ça ne marchera pas ça on vous le dit votre plan là ça ne marchera pas il n'y aura pas de base militaire en Guinée là il m'a dit il n'y aura pas de base essayez essayez seulement que vous allez installer des bases militaires si vous voyez que dans ces temps-ci nos pages moi personnellement vous connaissez quand le général parle il y a combien de personnes je n'ai pas de sanctions c'est pourquoi je dois changer tous les appareils je dois changer tous les appareils que moi j'ai ici je dois tout changer parce que oui ils ont payé des gens des vrais experts quand je suis dans le direct beaucoup de personnes ne voient pas mais après le direct combien de personnes malgré les difficultés combien de personnes regardent donc nous n'allons pas arrêter le combat et personne ne va nous décourager et à chaque fois à chaque fois ils ont des plans pour déstabiliser la Guinée nous allons déjouer cela aujourd'hui ils sont inquiets oui parmi leurs amis j'ai reçu des appels ah non Damaro tu étais à Washington tu es allé voir elle a se loup d'aller dans la ligne même si elle a bon je vous ai déjà dit je vous ai déjà dit tous ceux opposés au CNRD moi Damaro je suis avec eux tous ceux opposés au CNRD ce que je demande c'est le retour du Fama point bas parce que des bandits comme ça vous n'allez pas prendre le pays en otage et on va rester là applaudis pour vous qui vous a élu qui vous a élu qu'on n'y a pas de drogues. Qu'on n'y a pas de drogues comme vous. Non. Vous pensez que nous, qu'on n'y a pas de drogues, vous vous êtes les plus bénis de la Guinée. Nous, tout ce qu'on demande, c'est son retour. En 2016, les bandis comme ça, Kodamaru est allé voir, et là c'est où d'aller. Même si Sidiatoué vient, je vais voir, s'il est dans l'esprit, de faire partie des bandis, c'est tout. Comme des balles, des voleurs comme ça. Qu'est-ce que vous, vous pouvez faire ? Mais vous qui êtes ici aux Etats-Unis, vous qui pensez que vous pouvez nous faire tomber ou bien nous faire taire, essayez. Essayez seulement. Nebra Faligné. Moi, je ne suis pas caché. Waloy Bilay. Si je reste dans un endroit, c'est que je ne suis pas un fils de Damaro. Mbra Faligné. Moi, les gens me voient chaque fois, chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Sauf si je n'ai pas envie de sortir. Je prends mes précautions. Sauf si je n'ai pas envie de sortir. Manifestation à New York. Vous êtes à New York. J'étais dans la voiture, je dis, je vais à New York. Si vous étiez garçon là, pourquoi vous n'avez pas été devant les Nations Unies ? Hein ? Donc, toi, 224 officiels, si tu dis que je vous fatigue, je risque encore de te bloquer encore pour une deuxième fois. Là, maintenant, tu ne vas plus voir. Voilà. Comme je vous ai débloqué dans ces deux jours là. Continue. je vous ai loupé. Moi, en tout cas, les narcos, je vous ai dit je ne vous laisse pas. Arrêtez de vous fatiguer. Il est dans le tout là, il est dans le tout là, il est dans le tout là. Le pouvoir que vous avez volé là. Donc, les gens viennent seulement nous emmerder qu'on n'en qu'au troisième mandat. Non, non, non. Moi, je vous ai dit là, il m'a dit c'est un bandit. Il n'y a pas plus malhonnête que là, il m'a dit. Voilà. Même le jour du coup d'État, le progrès ne pouvait jamais imaginer que le bandit là. Toi, tu es au téléphone avec ton ennemi sans te rendre compte. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'un bandit comme ça. Moi, il est bonheur qu'il n'y a pas. On te nettoie, on fait tout pour toi. Tu sais que tu peux bien faire de mieux que la personne. Un malhonnête comme ça que moi, je vais connaître le cas où on fait. Là, il m'a dit le professeur a démissionné. Il n'y a pas d'un bandit. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'un bandit. Les billes. Les amènes du rack là. Vous connaissez le cas où vous faites. Les papas foufana des malhonnêtes comme ça. Moi, je vais vous supporter. Faites tout ce que vous voulez. Mais nous, en tout cas, on ne va pas vous laisser. Des bandits réunis comme ça. Des vauriens. Cambrai-Ballou. Drogou-frélalou. Vous êtes partis. Regardez comment vous avez voyagé. Tcholant, tcholant. Des héros comme ça. Quelle honte pour notre pays. Des bandits comme vous. Vous avez dit que Chalou-Royet a eu son bébé. Moi, je vous ai dit tout sur ces gens-là. Moi, Damaro, quand je vous donne une information-là, ne cherchez même pas gauche-droite. Ne cherchez même pas gauche-droite. Je vous ai dit Chalou-Royet, il n'est pas malade. Je vous ai dit Chalou-Royet, il n'est pas malade. Sa copine est enceinte. Ce n'est pas ce que je vous ai dit ici. Je n'ai dit qu'il n'est pas malade. Il dit pour des raisons médicales ou quoi. Je vous ai dit quoi. Charles Wright a déjà acheté une maison en Espagne. Il a déjà une maison. Si vous voyez qu'aujourd'hui, ils prennent, ils mettent les moyens aujourd'hui pour nous faire taire à cause de ça. Vous pensez que moi, mes directs, c'est 400 et quelques personnes. Vous le savez bel et bien. Je vous ai toujours dit. Moi, je vous ai dit, j'ai un document qui arrive. C'est-à-dire le CNRD. Je vais les mettre en pièce. Voilà. Et quand je vais venir donner l'information ici, c'est avec des preuves. Encore, vous allez me respecter. Vous allez dire, ah non. Donc aujourd'hui, moi, je vous dis, là, il m'a dit en Guinée, personne, c'est-à-dire, vous prenez les Guinéens, 100 Guinéens, 97% des Guinéens ne veulent plus de ce Laïma Di. Vous savez, au départ, tu peux tromper les gens, démocratie, pauvreté, pour séduire les gens. Mais après une année, deux mois, mais les gens voient la vérité. On ne dit plus, le singe monte, grimpe haut, on voit son derrière. Ah oui, c'est ça. Là, il m'a dit aujourd'hui. Il cherche à convaincre comment ? Ah non, les anciens dignitaires, détournent les mains. Lui, c'est ça son projet de société. Toi, tu viens enniver un président qui nous donne l'électricité quand l'État soit petit. Almaria, la route nationale, tout, un bandit, quelqu'un qui t'a lavé, qui t'a nettoyé, qui t'a donné à manger, qui t'a logé. Ni d'enquatilé quoi, là, il m'a dit. Ni d'enquat d'entillé. Et le maman, là, il faut le professeur, il faut le faire. Il a dit qu'il n'y a pas de croyance. Il a dit qu'il n'y a pas de croyance, là, il m'a dit. Ni d'enquatilé quoi. Eh bien, après, avec ça, il se vente que toi, tu vas juger le poste Alpha Kondé. Tu es en train de construire. Ta petite soeur qui est à Orléans est en train de construire à Yimbaya. Tes amis sont en train de construire. Les djibes avaient quoi ? On prend les docteurs Kassoli, les docteurs Diané, ils sont en train de construire. Il a dit qu'il n'y a pas de croyance. Il a dit qu'il n'y a pas de croyance. Il a dit qu'il n'y a pas de croyance. Vous allez comprendre. Il a dit qu'il n'y a pas de croyance. Ça va chauffer, regardez-moi des bandits comme ça. Regardez. Vous mettez 10 000 personnes à la retraite et les journalistes n'osent même pas dire la vérité. Pour recruter les jeunes, quand on met des gens à la retraite, on recrute 10 000 personnes des bandits comme ça et personne ne parle de ça. Vous voyez des journalistes barques à faire des girassies. Personne ne parle de l'emploi. C'est quand on prend une petite fille qui n'avait rien dans la tête que, je ne sais pas, la conseillère de Bachir Diallo. Ils ont été à zéro-cré. Bachir a viré la fille de ses rétournées parce qu'elle ne sait rien. Hein ? Fonction publique. Comment le gouvernement du processus de Fakonde s'arrangeait pour payer les 10 000 personnes ? Vous, vous venez, vous augmentez tout l'eau, la facture de l'électricité. Le port, vous supprimez des emplois et avec ça, vous allez faire mieux que le processus de Fakonde. Vous avez vu ça dans quel pays ? Dans quel pays du monde ? Hein ? Et tu entends des journalistes en train de dire « Ah non, le ministre ne vaut rien de la fonction publique et en train de faire un bon boulot. » Quel bon boulot ? Quel bon boulot ? Combien de personnes ils ont récrutées ? Avant de mettre des gens à la retraite, on récrute. Monsieur le faux journaliste, des bavards, des gueulards. Ça, vous allez féliciter. Combien de jeunes sont assis ? Vous dites que vous avez mis les vues à la retraite. Combien de jeunes vous avez pris ? Bande de malhonnêtes que vous êtes. Qu'en t'en a au fort. Voici des mots qui les touchent, qui les dérangent parce qu'ils ne peuvent pas recruter, ils n'ont pas d'argent, ils ne savent pas créer la richesse. Ils sont en train de pagailler des... Ah non ! Eh, monnaie ! Eh, monnaie ! Ça dit monnaie, monnaie, monnaie quoi ! Là, il m'a dit un bandit comme ça vient s'asseoir sur la tête des guis. Ça dit, en train de faire souffrir tout le monde. Un tonneau vide. Qu'avec ça, qu'on va lui respecter. On dirait qu'il est le lui du peuple. Dans le cas, il est un cocok, là, il m'a dit respecté. Hein ? Si le professeur Faconde, quelque chose était arrivé au professeur, je pouvais comprendre. Mais il est vivant, il est en forme, il a rien. Toi, tu t'élèves, tu viens attaquer ton bienfaiteur Côte d'Anka-Lanouko. Et dans ton gouvernement, des voleurs, des bandits, ils sont en train de voler à longueur de journée. Ils sont tous là en train de voler. Vous êtes venus trouver combien d'argent au trésor public ? Vous avez tout vidé. Quel projet vous avez pu mettre en place ? Quel changement ? Lui-même, il est fatigué aujourd'hui de ses ministres. Il les envoie toujours dans les camps militaires. Mon frère, tu penses que c'est ça la solution ? C'est d'abord toi, ta tête même. Parce que toi, tu as fait le coup d'État pour sauver ta tête. Et tu n'as rien dans la tête, là, pour donner au Guinée, pour faire changer les choses. Toi, tu peux faire mieux que le professeur Faconde ? Un bandit comme toi, tu peux faire mieux que le professeur Faconde ? Tu es venu sauver le professeur Faconde ? Il a coup d'État, tu es venu encore grandir notre Fama. Mais Inch'Allah, alors maquine a de l'âme, Inch'Allah, il y a la honneur qu'il m'a dit. C'est pourquoi tu ne dors plus maintenant ? Tu ne dors pas. Tu as envoyé les marabouts, il faut travailler les Guinéens, il faut marabouter les gens. C'est rentré, c'est sorti. Mais vous, les cadres malhonnêtes, vous les cadres chameleons, chaque gouvernement, vous êtes dedans. Je ne vais pas dire vos noms, mais vous vous reconnaissez, vous devrez avoir honte. Qu'est-ce que le procès ne vous a pas donné ici ? Qu'est-ce que le Fama ne vous a pas donné ? Vous-même, vous le saviez bel et bien. L'objectif du Fama, c'était quoi ? Mais aujourd'hui, un bandit, un narco, vous êtes en train dans les couloirs, dans les couloirs. Hein ? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. C'est vraiment dommage ce que vous êtes en train de faire. Vous, les cadres malhonnêtes, vous voyez dans quel état les bandits-là ont mis le pays. Combien d'emplois ils ont pu créer ? Au lieu de dire la vérité, vous assumez, être des vrais politiciens, mais des fillotes seulement, des peureux. Vous laissez le bandit là, vous téléguidez. Hein ? Non, je ne sais pas, je ne sais pas. le faut. Eh, il faut que je ne sais pas que je ne sais pas. 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 Et moi, quelqu'un te lave, il te prend, il te nettoie. Même le jour de coup d'état, on appelle. Je m'a dit, tu es où ? La présidente s'est attaqué. Le malhonnête, il prend le téléphone, il dit, j'arrive. Le malhonnête, il dit, c'est les gens de Kindia. Voilà, il m'a dit, il faut que ça, il te le fait. Fils, il te le fait. Fils, il te le fait. Professeur, il m'a dit. Professeur, il m'a dit, fils, il m'a dit. Et tu as pris le pouvoir, tu dis, non, 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 c'est pour la démocratie. Où est ta démocratie ? Cambré, balou, drogue, frélalou, narco-lou. Djamana, talbouroni, Alseni, moukéla. Cambré, balou, pougbans, c'est qu'il y a un coca. Fils, il est, balou. Quand tu es au fond, il est, il est, balou. Hein ? Et puis, il est là en train d'humilier les gens. On parle de vol. Toi, il m'a dit, il est la femme de l'année. Toi, tu es connu. En Hollande, ton boulot, c'était connu. Tu es rentré en Guinée. Comment tu as obtenu ton bâtiment là ? Les douze étages de Kakimbo. Là, il m'a dit, qu'est-ce que tu as moufoulagné ? Là, il m'a dit, qu'est-ce que tu as moufoulagné ? Les gens, au départ, ils ont trompé tout le monde. C'est le coup d'état du professeur Al-Fakonde. Eh non, Al-Sabari, allez, calmez-vous. Mais en fin de compte, on a vu le frère de Bogola assis face au professeur Al-Fakonde. C'est à partir de là que oui, les gens ont compris. Mais moi, je ne pouvais jamais croire. Je ne pouvais jamais croire à ça. Quelqu'un qui s'est battu plus de 30 ans va venir prendre le pouvoir pour donner à un vaurien, à un bandit de la sorte. Ces enfants, comme les séidus qui sont tombés ce jour-là, ils étaient comme les enfants du professeur Al-Fakonde. Les Antoines, c'est le professeur en donnant le pouvoir à un bandit, à un vaurien. Hein ? Aller accepter de se faire humilier ? Moi, je vous ai dit dès le départ. Donc, il faut que les Guiniens comprennent jusqu'à présent là, il m'a dit qu'il n'est pas démocrate. Là, il m'a dit qu'il était un ancien mercenaire. Là, il m'a dit qu'il était un bandit. Vous avez vu dans Jeune Afrique, le professeur n'a pas vu son CV. C'est Idi Amin. Parce que oui, on l'a pris par conner que c'est notre parent qui est rentré, qui est sorti. C'est ça. Sinon, regardez, là, ça n'a compté. les papas des Amara ou bien tant d'autres, ils étaient chefs d'état-major et autres. Il y avait beaucoup de malinqués chefs d'état-major de comté, mais jamais. Ils l'ont trahi. Ils l'ont trahi, ils ne l'ont pas trahi. Mais des malhonnêtes fisseries, ils l'ont bali, quand ils n'ont condamnés. Condamnés. Il y a des femmes qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont à la place de l'Aïma à dire, s'il y avait un jeune Soussou, un jeune Peul ou un jeune forestier, ils n'allaient jamais le faire. Mais ils continuaient encore à jouer avec l'honneur du Proussard Fakondé. Lui, il n'a qu'à nous montrer une maison du Proussard Fakondé à Conakry là-bas, ce qu'il n'avait pas eu avant qu'il ne devienne président. Tout son souci, c'était le bonheur de ce pays-là. L'électricité, ses voyages sont malhonnêtes comme ça. Toi, tu viens, tu mets tout ça à l'eau. Regarde comment tu gères le pays. Bandia seulement. Tu vas ramasser tes amis mercenaires, tu les payes 5 000. L'armée Guinienne aujourd'hui. Ton cercle, eux, tu les payes bien. Le reste de l'armée, c'est ce qu'il y a fait. Il y a des qui flanquent à Bancou. Chaque jour, on dit comment il y a un homme. On t'enit tout là-bas. Ce que tu veux, on t'enit à la fin. Toutes les grandes personnalités qui ont fait beaucoup de gens. Et puis, on a fait les gens qui ont fait Ousmane Kaba. On a fait le groupe pour le faire. Ousmane Kaba, lui, il ne parle pas de lui. Les fonctionnaires fictifs, 330 milliards, il ne parle pas de ça. Donc, aujourd'hui, il ne parle de la même 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 augmentez les factures. Fembe, car fembe dans la gréa, il ne parle pas de la même 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 si quelqu'un d'autre avait fait le coup d'état venir d'ailleurs faire ça au procès de la même moi, je pourrais peut-être comprendre qu'il y a la conviction et il y a un jour nous allons partir et laisser ce monde et rendre compte. Moi, en tout cas, je vous ai dit, moi, si les gens me connaissent, c'est grâce au combat du poste de la même je le dis à qui veut l'entendre. Voilà. Je vous ai dit, ne comptez même pas sur moi. Allah ne comptez ne comptez même pas sur moi. Où on ne joue, c'est-à-dire qu'on ne ne va pas défendre l'honneur du poste de la même de la même par les même pas. Il ne a pas de la même le le tant que le bandit le narko est en train de jouer avec l'honneur du poste Alfa Kondé voilà un tatoui. Vous allez dire seulement j'aime pas Damaro mais ce que Damaro est en train de de cotier c'est ténat au fola un ténat au fola un je vous ai dit ici Charles il va en Europe il va en Europe j'attends seulement les documents de sa maison je vais vous montrer les bandits en super de temps ils ont tous acheté des maisons en Europe je vous ai dit il part derrière sa copine une petite fille qui l'a enceintée une petite fille de malhonnête comme ça quand tu les vois parler oh tu vas dire non voici des pervers mais aujourd'hui vous n'avez pas entendu j'ai dit c'est sa copine c'est pas sa femme en Espagne il a acheté maison oui et beaucoup je vous ai dit on va venir vous donner la liste en super de temps vous savez les chars comment ils font avec les anciens dignitaires ils voient les maisons des gens ils vont les menacer ils vont pour les menacer pour dire c'est ça c'est donc ils vont pour les menacer ils prennent des milliers de dollars avec ces gens c'est dans ça les bandits ont acheté des maisons le départ de là il m'a dit tous les gens que vous avez vraiment pris de l'argent avec ils vont tous se confesser ici et vous votre cas ça sera pire Charles Wright Charles Wright vous allez répondre vous allez répondre ça je vous le dit vous allez tous répondre ici l'argent que vous êtes en train de prendre avec les gens et essayer de tromper le peuple pour faire croire que vous vous êtes venu pour la justice vous allez tous rendre compte toi toi tu le chef de l'armée c'est toi qui coiffe tout le monde dans l'armée une branche de l'armée une branche de l'armée le petit se lève il vient te dire vous vous êtes des aînés on va prendre le pouvoir et pourtant c'est grâce au professeur faconde vous vous êtes où vous êtes ni dans cas d'enté namourie ni dans cas d'enté namourie il est c'est grâce au professeur faconde tu n'es pas tombé du ciel tu as été nommé par le professeur faconde chef d'état major il est dans cas d'enté il est toi là il m'a dit c'est qu'il a pouvoir tard un le petit a eu et namourie l'enté il est l'enté ni d'ancadé at mais albert albert d'ay albert l'abat l'abat professeur mandam à maman aussi l'am lui c'est son intérêt c'était la guinée alors fils l'on balu voilà voici encore un mouton qui est là parce que quand je vais dire ça un grec qui est là c'est le château qu'il m'a donné il m'a donné le château comme là il m'a dit t'as donné quelque chose parce qu'on vous a donné le prix de bandji pour le soutenir c'est ça des gens de haine vous pensez que la politique c'est la haine façon que la haine va finir avec vous autant du professeur d'alphacondé oh d'adis c'est le professeur d'alphacondé d'adis on dirait que d'adis c'était adversaire de professeur d'alphacondé vous avez applaudi pour Dumbuya non maître Pépé on a pris des gens qu'on a fait de Zogotay on a allé tromper les parents de la forêt ils sont allés tromper d'adis vous avez entendu d'adis j'ai été trompé on m'a trahi à cause de vous les malhonnêtes là c'est-à-dire vous voyez la vérité si vous pensez que c'est affaire de parents Amara il m'a dit c'est des malhonnêtes nous on allait les suivre mais vous des malhonnêtes comme ça c'est des gens remplis de haine qu'un gars écoute tu es allé voir El Asseludale qu'est-ce qu'il t'a donné alors ce château il m'a donné ce château il m'a donné qu'à deux mois des malhonnêtes comme ça moi je vous ai dit moi mon combat depuis le premier jour j'ai dit je ne vais jamais attaquer El Asseludale et je ne suis pas contre eux ils ont applaudi aujourd'hui ils ont compris moi je savais que le coup d'état c'était à cause de la drogue et aujourd'hui tout le monde me donne raison tout le monde me donne raison aujourd'hui parce que vous vous êtes pétit dans la tête vous pensez que la politique c'est la haine moi ma position d'abord alphaïste militant du RPG ça c'est connu de tout le monde aujourd'hui celui qui est en train de déranger tout le monde c'est là il m'a dit c'est de se donner les mains pour faire partie ce bandit ce narco si vous n'avez pas compris cela vous les grecs continuez à penser autrement toi qui dis qu'il faut contrôler ton langage moi contrôler Yacouba je ne sais pas quoi si tu es fâché si tu es fâché il faut mettre quelque chose déplacé ici moi j'assume mes propos j'assume bien mes propos j'assume très bien mes propos la politique ce n'est pas la religion je vous ai dit moi je l'ai dit mon combat aujourd'hui le retour du Fama à ses couturiers hier les gens n'ont pas compris le vrai bonheur on ne l'apprécie que lorsqu'on a perdu si vous allez venir ils sont allés tromper Dadis là-bas j'ai parlé ici non celui qui n'a pas laissé son bienfaiteur ce n'est pas Dadis vous voyez vous voyez les lances des malhonnêtes qui disent aujourd'hui que non il n'y a pas une loi qui dit que l'ancien chef d'état doit être mis en résistant surveillé ces malhonnêtes aujourd'hui ils vont dire ça demain aussi laïma dit il n'y a pas de problème on sait où on va mettre laïma dit on sait où on va mettre laïma dit on sait où on va les mettre comme on vous parle ici jusqu'à présent vous ne comprenez rien jusqu'à présent vous ne comprenez rien votre plan c'est ça on doit être opposé à l'UFDG avant tout nous sommes des Guiniens toi ton nom là qui n'a rien compris qui est borné dans la tête avant tout nous sommes tous des Guiniens ce pays là mais vous avez des mentalités des idées arrêtées vous avez des idées arrêtées telle oui c'est des peuls telle c'est des malinqués telle c'est des soussous telle c'est des forestiers ces mentalités là tant que nous avions ça en tête on n'ira nulle part regardez le gouvernement de Proussard Wakande il y avait tout le monde tout le monde tout le monde donc vous allez dire quoi donc c'est vous avec vos mentalités bidon tu allais voir c'est le dalle ils t'ont donné quoi ils t'ont donné moi je vous ai déjà donné mon intention depuis le départ qui m'a dit c'est le d'un qui m'a dit qu'il y a qui m'a dit